Salut à tous, bienvenue dans le 21ème chapitre du tuto Créer votre jeu avec Solarus, un chapitre un peu spécial puisqu'il va être consacré à vous expliquer comment mettre à jour votre projet, comment upgrader votre projet lorsqu'une nouvelle version de Solarus est disponible. Donc comme par hasard, juste aujourd'hui, une nouvelle version vient de sortir qui est la 1.4, que je vous promettais depuis longtemps, 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 et la principale nouveauté étant qu'il y a un tout nouvel éditeur. Alors on va déjà télécharger cette nouvelle version, pour Windows. Donc je la remets là où il y avait l'ancienne. Donc là voilà. Alors vous pouvez supprimer l'ancien solarus.exe. Les DLL, vous pouvez les laisser ou les supprimer, de toute façon ça va être les mêmes. Et il va y en avoir un peu plus éventuellement. Solarus Quest Editor, donc vous pouvez supprimer ce dossier là. Parce que le nouvel éditeur, il en sait plus plus. Il ne sait plus du tout le même. Sample Quest, on peut supprimer parce que ça va être remplacé aussi. Ok. Donc on va faire extraire tout. Sample Quest, donc il est revenu. Et puis en fait tout est là. Tout est dans ce répertoire solarus. Donc moi, je vais tout remettre dans le répertoire parent. Voilà. Donc bref, à la fin vous avez plein de DLL. Il y en a plus qu'avant parce qu'il y a toujours le solarus. Alors ça ne s'appelle plus solarus.exe, mais solarusrun.exe déjà. Donc vous pouvez, il va falloir mettre à jour votre raccourci. Vous avez fait un raccourci comme moi. Et puis, il y a l'éditeur, il est dans ce fichier exécutable là, qui s'appelle solarus.questeditor. Donc, j'ai oublié de remettre mes données du dernier tuto. Donc attendez, je vais faire ça à partir de ce que j'avais sauvegardé. Voilà, si je repars du dernier chapitre, j'avais un répertoire data. Et donc quand vous lancez votre jeu, il vous dit, ce jeu est fait pour solarus 1.3, mais vous êtes en train d'utiliser solarus 1.4. Donc ça ne marche pas. Alors, l'éditeur de quête, donc on va aussi supprimer l'ancien raccourci, et on crée un nouveau. Avec comme paramètre, comme avant, ça, ça ne change pas, en fait, le chemin vers votre quête. Voilà, la quête que vous voulez ouvrir. Donc, quand vous lancez l'éditeur, il va vous dire, alors tiens, c'est marrant, je me pensais qu'il allait lancer l'éditeur en français, et il l'a lancé en anglais. Parce que maintenant, l'éditeur, figurez-vous qu'il est disponible en français. Donc, en tout cas, il vous dit, le format de votre jeu est obsolète, vos fichiers de données vont être automatiquement mis à jour vers solarus 1.4. Donc, vous faites OK. Successful. Évidemment, il est recommandé de sauvegarder vos données avant de faire ce genre de truc. Et donc, voilà le nouvel éditeur. Donc, je ne sais pas pourquoi, il ne s'affiche pas en français, il n'a pas détecté que le système est en français. Peut-être parce que je suis sous Windows XP, alors ça ne marche pas forcément. Alors, donc ça, c'est la procédure générale quand il y a une nouvelle version, que ce soit 1.4 ou une autre. Donc, vous lancez l'éditeur et il vous propose de mettre à jour les fichiers de données. Et puis, parfois, quand il y a des nouvelles versions, il y a aussi des incompatibilités dans l'API des scripts l'UA. Et ça, ce n'est pas des fichiers de données qui peuvent être upgradés automatiquement par l'éditeur. Donc, c'est du travail que vous devez faire à la main. Ça arrive parfois avec les nouvelles versions. Donc là, en l'occurrence, pour celle-ci, il y a une petite incompatibilité. Donc, si vous allez voir la news, par exemple, il y a des choses qui sont expliquées. Et de façon générale, si vous allez sur le wiki, il y a une page qui s'appelle Migration Guide et qui est traduite en français et qui vous explique comment passer d'une version à une autre. Donc, de SolarUS 1.3 vers 1.4, dans notre exemple. Et là, on vous explique que le seul changement qui risque d'entraîner une incompatibilité, c'est que les polices de caractère ne sont plus du tout gérées de la même façon. Avant, il y avait un fichier fonts.dat que vous deviez créer à la main. Maintenant, ça n'existe plus. À la place, vos polices de caractère elles sont ici. Elles sont une ressource comme les autres. Donc, ça veut dire que leur ID a changé. Maintenant, l'ID correspond au nom du fichier sans l'extension. Et ça veut dire aussi que la taille n'est plus spécifiée avec le fichier. parce que c'était de toute façon un peu bizarre d'associer une taille de police avec un fichier de police directement. Et donc, alors, dans notre exemple de quête, si on la lance, est-ce qu'on va avoir des problèmes ? Donc, la police, vu que tout se passe, elle s'affiche bien. La police, celle-ci, elle s'affiche bien aussi. Peut-être qu'on n'a pas de problème avec cette quête-là. Mais en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est les... Tout expliqué là, vous pouvez lire ça attentivement. Il faut vérifier les appels à sol.textsurface.create qui n'ont pas spécifié de police de caractère, par exemple. Donc, ici, on n'a pas beaucoup de script dans ce jeu d'exemple. Vous, vous en avez peut-être un peu plus dans Dialogbox, il y a des... des textes, évidemment. Donc, si on fait une recherche, d'ailleurs, c'est CTRL-F pour faire une recherche de texte. C'est une des nombreuses nouveautés de l'éditeur 1.4. Si on cherche textsurface... Alors, c'est marrant, quand j'appuie sur Entrée, il fait Close, alors que ce Ubuntu, il fait Find. Donc, ça, c'est un petit bug qui est sous Windows. Donc là, on donne bien la fonte automatiquement. Parce qu'en fait, le souci que vous pouvez avoir, c'est qu'avant, il y avait dans fonts.dat, donc le fichier qui n'existe plus, il y avait une fonte qui était définie comme étant celle par défaut. Et si vous ne précisez rien ici, c'était cette fonte par défaut qui était utilisée. Maintenant, il n'y a plus de fonte par défaut. Parce que ça ne marche pas comme ça, les ressources. Alors, si vous ne précisez rien, ça va être la première dans ordre alphabétique. Mais comme là, on le précise à chaque fois proprement, on n'a pas de souci. Donc, apparemment, il n'y a rien à faire dans ce jeu-là. Il y a aussi la ficheur de Ruby. Et là, pareil, on a fait un set font. Donc, tout va bien. Donc, voilà, on a notre jeu en 1.4. Alors, quelles sont les principales notés de l'éditeur ? Il y en a plein. La première, c'est que l'éditeur est disponible en français, même si là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu se lancer en français. C'est bizarre, parce que quand je lance depuis... QtCreator. Donc là, plus en tant que développeur, il se lance bien en français, je crois. Il faut que je ouvre le projet, peut-être. Bon, là, je m'égare un peu par rapport au tuto, parce que je ne suis pas censé vous parler de QtCreator, mais je voudrais juste savoir... Je suis curieux. Voilà, là, il est en français. Donc, allez savoir pourquoi, quand on lance depuis QtCreator, il est en français, et quand je le lance là, il est en anglais. normalement, il détecte la langue du système. Donc, si vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas à le signaler. Il y a quoi de nouveau ? Alors, principale nouveauté. Il y a un éditeur de dialogue, grâce à Maxess. Vous n'avez plus besoin d'éditer dialogues.dat à la main, comme j'ai fait dans les précédents tutos. Maintenant, ils sont là. Il y a un éditeur de chaînes de caractères. Tiens, il n'y en a pas dans ce jeu-là. Donc, c'est aussi Maxess qui l'a fait, celui-là. Il y a un éditeur des propriétés de votre quête. Donc, c'était anciennement Quest.dat que vous deviez éditer à la main. Maintenant, vous le faites graphiquement. En fait, il n'y a plus rien à éditer à la main. Je trouve ce qui restait manuel, les dialogues, les chaînes de caractères et Quest.dat est devenu graphique. et font de ce point d'at qui n'existe plus. Donc, ça poutre. Autre chose, il y a des options. Ça peut être utile. Et il y a la possibilité de lancer votre jeu depuis l'éditeur avec le raccourci F5. Donc là, je lance la quête tuto du chapitre 20 avec ce bouton-là. Alors, c'est expérimental. Il peut y avoir... Par exemple, là, il y a un petit bug. C'est que l'eau n'est pas animée. C'est un peu embêtant qu'elle ne soit pas animée. Et je n'ai aucune idée de pourquoi, pour être honnête. Donc, il y a un des petits bugs qu'on va corriger. Là, elle s'anime bien quand je lance le jeu comme ça. Quoi d'autre comme nouveauté ? Un truc qu'on nous avait demandé depuis longtemps, c'est la multisélection dans le tileset editor. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez multisélectionner, par exemple, tout ça. Et vous avez votre arbre complet. Comme toujours, vous pouvez faire des clics droits. Un petit détail aussi, c'est que quand vous redimensionnez les détails, plusieurs styles et sélectionnés en même temps, avant, il fallait vraiment rester bien aligné pour ne pas faire d'erreur. Et maintenant, automatiquement, il ne le fait que dans une direction, quand il y a une multisélection. Il ne va pas redimensionner en bas si vous êtes déjà en train de redimensionner sur le côté. Là, il ne veut plus aller en bas ou en haut. Donc, il y a une seule dimension à la fois qui se redimensionne. Alors, quand vous faites avec une seule entité, ce n'est pas le cas. Là, vous pouvez redimensionner dans les deux dimensions à la fois. Comme avant. Après, parmi les autres nouveautés, je pense que vous apprécierez que tout est plus beau qu'avant. Les dialogues d'édition d'entités sont mieux. Les sélecteurs de sprites, par exemple, quand vous faites n'importe quoi qui a un sprites, genre un coffre, le sélecteur de sprites, il vous affiche les sprites, justement. Donc, sous Windows, ce n'est pas génial parce qu'il n'est pas très haut. Donc, ce n'est peut-être pas hyper pratique. mais en tout cas, il y a des icônes. On essaiera de revoir un peu ce petit problème. Donc, il y a plein, plein, plein d'autres nouveautés. Mais là, je pense que j'ai dû quand même vous dire les principales. Il y a plein de nouveaux raccourcis clavier. Par exemple, vous avez ça, c'est pour afficher les layers, low layer, intermediate layer, high layer. Il y a des raccourcis clavier, 1, 2, 3 en fait. Donc, vous appuyez sur 3 pour enlever le high, 2 pour enlever le intermediate, et 1 pour le low. Donc, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est un petit menu pour choisir quel type d'entité vous voulez afficher. Il y a la grille qui est là. Vous pouvez même changer la taille de la grille. Donc, bon, j'espère que tout ça, ça vous plaira. Il y a des liens vers la documentation aussi. Ça ne fait qu'ouvrir un navigateur, mais c'est quand même pratique. Un jour, il y aura une documentation intégrée. C'est prévu. Zoom, show, grid. Le système d'annuler et rétablir marche maintenant sur tous les éditeurs. Même l'éditeur de sprite, l'éditeur de dialogue, et tous les éditeurs. Autre truc cool, c'est que l'arbre de la quête se met à jour automatiquement maintenant quand il y a des fichiers qui apparaissent ou qui disparaissent sur votre disque. Et il vous affiche aussi avec des icônes spéciales quand il y a des choses qui manquent ou des choses inattendues. Par exemple, là, il y a un fichier qui s'appelle swim.ogg, c'est-à-dire qu'il ressemble à un son, un fichier de son, mais il n'appartient pas à la quête. Sans doute parce qu'on avait oublié de le mettre à l'époque. Donc là, on peut le corriger en disant add to quest as sound. Description, ça va être swim aussi. Si vous allez un peu plus loin, là, vous avez à chaque fois les... Là, c'est le nom du fichier sans l'extension et là, la description. Et là, ils vous disent que c'est comme type de ressource. Donc voilà, c'est plus évolué qu'avant. Donc voilà pour les principales nouveautés. En tout cas, le but de ce tuto, c'était simplement de vous apprendre à mettre à jour vos données. Donc, en résumé, lancez l'éditeur et si votre quête n'est pas à jour, il va vous proposer de la mettre à jour automatiquement en ce qui concerne les fichiers de données. Et parfois, dans certaines releases, il y a des ajustements à faire dans les scripts l'UA quand il y a des incompatibilités. D'ailleurs, en parlant de scripts l'UA, il y a aussi un nouvel éditeur de... Mais tout est nouveau puisqu'il a été réécrit de zéro. Maintenant, il est en C++ celui d'être en Java. Il y a un nouvel éditeur de code. Je ne vous verrai pas forcément de grosses différences mais il y a des problèmes avec l'ancien sur l'indentation. Et il y a la... Il y a la boîte de dialogue fine texte qui est pratique. Tout ceci, le nouvel éditeur est à l'heure où je fais le tuto expérimental. Ça vient juste de sortir. On ne l'a pas encore beaucoup utilisé. On a passé plus de temps à le faire qu'à l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à rapporter les bugs si vous en trouvez. Donc, voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous avez appris à mettre à jour votre quête si vous voulez de l'aide. Il y a bien sûr les commentaires de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez aussi aller sur les forums ou sur IRC. Ok, je vous remercie. A bientôt. Ciao.